... Bonsoir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir dans l'exposition Chagall, le passeur de lumière, Anne-Catherine Boucher et sa classe de clavecin du Conservatoire de Metz Métropole. Elles vont ce soir interpréter des pièces qu'Anne-Catherine vous présentera dans un instant sur ce clavecin, ce clavecin qui est une œuvre qui nous est prêtée par le musée national Marc Chagall de Nice, dont le couvercle a été peint par Marc Chagall et offert au musée national Marc Chagall, à l'époque musée message biblique, en 1981 par l'association des amis américains du musée message biblique. C'est une œuvre qui est un hommage à la fois à la musique et à ce message biblique qui était cher à Chagall. La musique était, pour Chagall, fondamentale, elle est au cœur de son œuvre. Son œuvre a parfois été perçue comme une métaphore de la musique. Ici, Chagall a représenté des scènes à la fois musicales et bibliques. Isaac et Rebecca au puits, l'amour humain, terrestre. Et ici, un autre couple, un amour plus spirituel peut-être, un couple tenant un enfant, les bras en croix. Ces personnages sont accompagnés par une foule d'hommes et de femmes du peuple, des musiciens. Ici, un violoniste. Là, un homme jouant du chauffard, cette corne de bélier, instrument rituel du judaïsme. Ici, le roi David qui tient sa lyre. Et ce puits, au centre gauche de la composition, dont jaillit une gerbe d'eau, un peu comme la musique jaillissante de cet instrument. Marc Chagall avait choisi la laque rouge et ce filet d'or qui orne le clavecin qu'il a lui-même décoré. La petite touche vibrante que l'on trouve sur ce clavecin évoque les vibrations de l'instrument et la transparence est une évocation du ciel, de la lumière. C'est une œuvre qui se trouve habituellement dans l'auditorium du musée Marc Chagall de Nice, auditorium dans lequel se trouvent de magnifiques vitraux sur le thème de la création du monde, vitraux dont nous présentons dans l'exposition les dessins préparatoires que vous pourrez découvrir. Je laisse la parole à Anne-Catherine Boucher et à ses élèves. J'ai choisi de jouer une pièce qui a été éditée au moment où l'original de ce clavecin a été construit. En effet, ce clavecin qui a été construit par l'atelier William Dowd, et en tout cas l'atelier parisien de William Dowd, l'atelier qui est dirigé par Reinhard von Nagel, est la copie d'un instrument parisien, un instrument de la famille Blanchet, de 1730. En 1730, François Couperin édite son quatrième livre de clavecin. Et c'est donc un extrait de ce quatrième livre de pièce de clavecin que je vais jouer. La pièce s'appelle « Les vieux seigneurs ». C'est une sarabande grave. Une sarabande, c'est à nouveau une danse. Et une danse d'une très grande noblesse, d'une très grande délicatesse, et d'une certaine profondeur, on le voit dans le titre, avec l'idée de jouer cette pièce avec gravité. Donc voilà une pièce qui devait s'allier avec cet instrument, cette copie d'un clavecin français de 1730. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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